Merci de nous rejoindre ce soir, madame, messieurs, bonsoir. A la une, le jardin zoologique de Kinshasa à l'abandon. Plus de touristes, zéro recette réalisée, l'herbe occupe les cages des animaux qui ont disparu. Le personnel motivé tourne le pouce, les infrastructures ont perdu de leur éclat. C'est la découverte de 20 heures. Relance de l'ex-onatra, les 30 premiers millions sont disponibles. Adèle Caïnda confirme un deuxième paiement dans les prochains jours. Le financement prend en compte la mise à la retraite honorable des agents éligibles dans le plan de restructuration profonde de cette entreprise du portefeuille. Salaire modique contre grosse prime. Le débat est lancé au ministère de la Santé publique pour réduire les inégalités criantes. Infirmiers, médecins, syndicalistes étaient face au nouveau patron de ce secteur. Sur la question des rémunérations, c'est tout pour le sommaire. Madame, monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Le jardin zoologique de Kinshasa ressemble à un mouroir. Les rares espèces qui attirent le public sur ce site touristique ont disparu. Avec le temps, la vitrine de la faune de la République démocratique du Congo se meurt. Nos reporters ont été accueillis par des perroquets qui font de la résistance. Odilon Kayouma, Jean-Louis Ilonga. Il y a quelques années passées, ces lieux touristiques faisaient la fierté de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le jardin zoologique de Kinshasa dans la commune de la Gombe est devenu l'ombre de lui-même. Les animaux des notoriétés tels que les lions, les léopards et les éléphants ont disparu. La plupart des cages, comparables à des vestiges, sont vides. Comme c'était à l'époque de Mobutu, il faut qu'il y ait tout ce qui se trouve dans nos parcs, il faut que ça soit représenté ici aux eaux. C'est les eaux de la capitale au moins. Ceux qui partent à Lubumashi disent que nous, Lubumashi, c'est mieux qu'ici. Alors que Lubumashi, c'est la province, Kinshasa, c'est la capitale. Ça et là, les espèces animales à compter à bout des doigts sont encore visibles. Pas de public, pas de recettes. Bref, les jardins zoologiques de Kinshasa subissent une véritable descente aux enfers. Si au moins il y avait tous les animaux ici, ça devrait faire une bonne recette aux gestionnaires. Mais comme il n'y a rien, quand les visiteurs viennent, ils ne voient rien de spécial. Quel courage va-t-il avoir pour revenir un autre jour ? Hormis la disparition des animaux, la nature a repris ses droits. Les locaux sont en état vétuste. Le jardin zoologique est semblable à un bien sans maître. Sa réhabilitation s'impose afin qu'il joue son rôle social, entre autres, celui de divertir la population, surtout par ces temps, les vacanciers. Direction Abidjan, précisément à l'université de Kokodi, où André Mbata a fait la liaison entre le concept état de droit et la bonne gouvernance. Des précisions dans ce reportage de Robert Daichi Sensei. La démocratie du Congo, qui est à son quatrième cycle électoral, peut se féliciter d'avoir franchi un cap sur les libertés individuelles, les pluralismes politiques et l'architecture institutionnelle. Le pays des Fénix, c'est ce qu'est dit, fait preuve des résiliences dans les tentatives de déstabilisation. Acteur majeur de cette avancée démocratique, comme membre du plus grand parti politique en République démocratique du Congo, lignant pour la démocratie et les progrès sociaux, le professeur André Mbata Betoukoumessou a partagé l'expérience de la République démocratique du Congo avec les étudiants de l'université Félix Oufouetouani en Côte d'Ivoire. A l'invitation de l'université Félix Oufouetouani de Kokodi, le centre d'écriture en droit et en sciences politiques créé en 2018 sous l'encadrement du professeur Mélodie Francisco a organisé une conférence débat sur les thèmes états de droit et gouvernance politique en Afrique. Le professeur André Mbata Betoukoumessou Mangou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a dit toute sa joie de voir que ces cadres offrent aux étudiants venus de différents pays africains de réfléchir sur les moyens de renforcer les différents pouvoirs et de maintenir leur équilibre afin de créer les conditions appropriées d'une bonne gouvernance. L'état de droit postule une certaine forme de gouvernance. L'état de droit démocratique va exiger également une gouvernance politique qui soit démocratique. Certains ont dit qu'un état de droit n'abattait pas l'Afrique. C'est de l'Occident. C'est quelque chose d'imposé. La démocratie, non. On se souvient encore des propos de Jacques Chirac dans les années 76. L'Afrique n'est pas mieux. L'Afrique n'est pas mieux pour la démocratie. Donc l'état de droit et la démocratie sont faisables en Afrique. L'arrivée démocratique du Congo a fait du chemin en ce qui concerne l'état de droit par rapport aux autres pays africains. Plusieurs interventions sont allées dans le sens de soutenir l'idée de se battre pour éviter que l'Afrique anglophone puisse prendre le dessus sur l'Afrique francophone. Dédoublement des partis politiques en République démocratique du Congo. Le Palou tombe dans cette confusion. L'arbitrage du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été sollicité par Godefroy Mayobo, chef de ce parti politique. La cité de Bukama, par contre, dans le Haut-Lomami, est sous les eaux. Les inondations ont occasionné des dégâts matériels importants. Les élus sont devenus informés. Maître Peter Kazadi, Alain Bikaï. Des intenses activités au ministère de l'Intérieur, sécurité et décentralisation. Maître Peter Kazadi n'hésite pas un seul instant pour évoquer la situation sécurité du pays avec les représentants du peuple. Pour ce faire, les patrons de la territoriale congolaise, faisant l'intérim du premier ministre en mission, étaient avec les élus nationaux du Haut-Lomami pour échanger sur la catastrophe naturelle survenu à Bukama suite aux pluies déliviennes. La situation qui prévaut dans la province du Haut-Lomami, précisément la cité de Bukama, qui depuis une semaine est dans une inondation. La population vit le calvaire et l'atout perdu. Les ministres étaient très disposés à nous écouter et nous allons également faire ce qui nous revient et nous allons nous mettre ensemble pour que cette population soit soulagée tant soit peu. Juvenal Mounobo et l'île de Walikale étaient aussi au rendez-vous avec les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, pour parler des conflits frontaliers entre les territoires de Walikale et des libéraux au Nord-Kivu. Je suis venu demander son implication en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur pour clarifier cette situation, qu'il faut prévenir une détérioration de cette situation. Donc nous voulons agir pour la paix. Godefroy, Mayobo, Toukompatik, Mouyaya sont venus voir tour à tour le vice-premier ministre en charge des partis politiques pour évoquer la question de dédoublement des partis d'Antoine Guizenga. Les partis doivent se sécuriser, c'est le ministère qui sécurise les partis. Quand il y a le dédoublement des partis politiques, là, ça pose un problème à la démocratie. Les partis politiques sont les grands acteurs de la démocratie et c'est le ministère qui doit jouer ce rôle-là. Les gouverneurs de la ville-province Kikassa Jantini Ngobila étaient aussi venus présenter au numéro D du gouvernement la situation sécuritaire de sa province. De la compétence au niveau local pour assurer le cantonnage manuel, en Nitori, plus de 8000 personnes ont été mises à contribution pour l'entretien routier dans plusieurs quartiers de Bounia. La réhabilitation du site de Diango devra accueillir les ex-combattants évolus à pas de géants. Le bâtiment pour le désarmement, la démobilisation et autres font pour neve. Constance du coordonnateur national adjoint en charge des opérations et techniques du PDD-16 qui s'est rendu ce lundi sur terrain pour une mission de supervision. Occasion pour le colonel magistrat Eugide Bossali d'appeler les groupes armés à se préparer pour adhérer à ce processus de paix. C'est depuis 2019 que le chef de l'État leur a lancé l'invitation de revenir à des bons sentiments, revenir aux sentiments de paix, de cohésion, d'unité. C'est tout ce que nous continuons à faire en termes de sensibilisation, leur dire qu'il y a un temps pour faire la guerre, mais il y a un temps aussi pour faire la paix. Ceux qui font la paix sont appelés fils de Dieu. J'espère que ce message de paix, de cohésion, d'harmonie pourra leur parvenir, pour qu'ils comprennent que la province a des défis énormes de développement. Et le temps qu'on s'est tiré dessus, qu'on s'est rentré dedans, je crois que ce temps est arrivé à terme pour privilégier la paix. Outre Diango, deux autres sites seront construits en territoire de Djougou et d'Irumou. Signalons que c'est le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombou, qui va procéder dans un proche avenir au lancement officiel de ces opérations attendues par tous, dont l'objectif est de pacifier totalement la province de Litori. Du financement pour le plan de restructuration de la SCPT, la ministre du Porte et Feuille annonce qu'il y a de l'argent en liquide. Dans un premier temps, 30 millions de dollars américains. Adelka Hinda l'a annoncé au comité de gestion de l'ex-Sonatra. Précision, Angèle Mabialalante. La promesse gouvernementale pour la relance de la société commerciale de transports et de ports, promesse accompagnée de la restructuration profonde initiée par la ministre d'Etat. En charge du portefeuille, la SCPP a enfin respiré et son personnel a envisagé un avenir prometteur. L'argent liquide est déjà là. Vous attendiez 207, mais nous, on a préféré être plus concrètes. On ne parle pas d'abord de 207, nous parlons de 30 millions. Et après 30 millions, on aura encore 30 millions. Et après les 20 millions, là, on va voir et j'espère que là, l'entreprise aussi va devoir produire et se relancer. Et il y aura maintenant des bénéfices qui seront aussi à l'actif de la SCPP. Le comité de gestion et la direction générale se réjouissent de la volonté manifeste du numéro 1 des entreprises publiques pour donner du souffle à la SCPP. Le 207, aujourd'hui, presque deux ans, n'a jamais été disponible. Mais avec les 30 millions, elle essaie de délouer. Nous vous félicitons, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de cette fois qu'il est disponible à la banque. La patronne du portefeuille avait promis il y a quelques jours de s'investir pour l'aboutissement heureux de ce dossier. Le bon syndical s'est réjoué. Vous vous battez pour que la solution soit trouvée. Vous resterez toujours dans l'histoire. La société commerciale de transport et de port doit se revêtir de sa plus belle robe d'antan pour rivaliser d'autres entreprises publiques. Puisqu'on est dans les entreprises du portefeuille, la société congolaise des postes des télécommunications informe l'opinion publique qu'elle recrute des postes de relais en vue de couvrir avec équité toute l'étendue du territoire national. A l'occasion, la SCPT invite toute personne physique et ou morale intéressée à cette offre à prendre part à la réunion d'informations qu'elle organise demain, mardi 11 avril 2023, 11 heures, dans la salle polyvalente de l'hôtel des postes de Kinshasa. C'est sur le boulevard Kinshasa-Gombé. Un vent de renaissance souffle sur la RTNC. La première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a honoré les femmes qui ont marqué l'histoire de la télévision en public. Depuis sa création à aujourd'hui, une cérémonie de célébration initiée par la nouvelle patronne Sylvie Elengue Nyembo dans la salle des hommes qui soutiennent la promotion de la femme. On compte le président du Sénat et le porte-parole du gouvernement. Naïcha Kyalamoui, la reportage. L'église au milieu du village comptait aux féminins, comme jamais auparavant. De Congo Vox à la RTNC, en passant par l'OSRT, l'histoire de la télévision nationale a été exposée en tout ce qu'elle a de brillance féminine. Initiée par la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue Nyembo, cette soirée a réuni les présentatrices, productrices, animatrices, techniciennes de radio et télévision depuis la création de la RTNC jusqu'à ce jour. Une célébration à laquelle a pris part la très distinguée première dame Denise Nekiru Tshisekedi, défenseur farouche des femmes. On répondit également à cette invitation de la DG Sylvie Elengue, des hommes genrés tels que le président du Sénat, Modeste Bahati, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya et quelques membres du gouvernement. Un banc dans le passé et une pause dans le présent que les femmes de la RTNC de toutes les générations ont offert ce 8 avril, à l'heure haute. En 1966, le maréchal Mboutou, pour commémorer l'envers de son pouvoir, donnera le plus grand cadeau au peuple condolé, c'est d'installer la télévision. Il y a eu des belles années réservées aux hommes, mais c'était le temps pour les femmes de prendre leur revanche. Et aujourd'hui, elles sont là. Pour le ministre Patrick Mouyaya, les prouesses de la RTNC résonnent au-delà de la sphère médiatique et son mérite est une évidence qui prend de plus en plus corps dans la vision du chef de l'État. Nous avons voulu plutôt vous honorer et vous dire merci pour l'apport considérable que toutes les femmes de la télévision nationale font dans les services que vous rendez. Ce soir, ce n'est pas vraiment l'occasion d'aller dans la profondeur de ce que nous faisons, mais Madame la Distinguée et Prémière-Dame, je voudrais vous dire que la GAPTNC 1 et 2 sont dirigées par des femmes. C'est pour vous dire que nous, à la suite du président de la République, nous croyons fortement au leadership féminin et à la capacité de la femme d'y diriger et d'effectivement jouer son rôle dans les développements de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Avec l'avènement du numérique, la femme de la télévision nationale a toutes les compétences pour offrir au pays un rayonnement qui puisse rétentir à travers le continent, a affirmé la DG de la RTNC. Ce soir, la radio-télévision nationale congolaise célèbre la clôture du nom de la femme, intervenue il y a une semaine déjà, en même temps qu'elle salue solennellement l'engagement de son Excellence M. le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tissette de Chilombo, dans la promotion des femmes au sein des institutions, les entreprises et établissements publics. La RTNC vit en fière chandelle, notamment pour sa contribution à la masculinité positive, depuis son avènement à la tête du pays. Réagissant au thème et en fait l'objet de moultes réflexions tout au long du mois de la femme, à savoir pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, nous tenons à confirmer notre engagement pour la coopération collective du numérique par les femmes pour leur épanouissement. Dans la perspective de la modernisation des équipements techniques de la RTNC, cette absence de parité dans le numérique est perçue à nos yeux comme un problème majeur à résoudre en urgence, car le numérique, c'est l'avenir. En effet, la migration progressive vers le numérique permettra de mettre fin à la diffusion des images que nos téléspectateurs appellent non sans humour, épographie. Cette migration impose donc des formations régulières en matière d'éthique. Tout au long de notre mandat, nous mettons un accent particulier sur la formation continue dans les divers métiers de la télévision, de la radio et du numérique. L'équipe dirigeante de la RTNC s'emploie à offrir un cadre idéal de travail, d'où ce plaidoyer pour la remise en état de la polyclinique de la RTNC, qui manque de tout. À cela s'ajoutent d'autres réformes qui, avec l'implication de tous, augurent une nouvelle ère, celle de la renaissance de la chaîne nationale. Une démarche saluée par la fausse lédit, car pour Denis Nijiru-Chisekedi, c'est par l'effort collectif que le phénix pourra renaître de ses cendres. Merci, charmant Lélo, pour ces images. Et puis, en nouvelle, la direction générale de la CNSS informe les partenaires et prestataires sociaux du régime général de sécurité sociale que l'opération de paiement des prestations sociales du 1er trimestre 2023 débute ce mercredi 12 avril 2023 sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, elle invite chaque bénéficiaire à bien vouloir se présenter auprès de la banque ou du centre de gestion territorialement compétent pour le paiement. La direction générale demande aux responsables des centres de gestion de la CNSS de veiller au bon déroulement de la dite opération. C'est signé Charles Moudiai Kazadi. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, défis et opportunités pour la République démocratique du Congo, c'est le thème abordé par les panélistes regroupés dans une conférence organisée dans le cadre de la vulgarisation de la loi sur le blanchiment des capitaux. Guy Matondou. Dès l'entame, le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier a brossé le parcours et l'historique de la CNRF avant de relever le fait que les organismes internationaux comme le GABAQ, le groupe d'action contre le blanchiment des capitaux en Afrique centrale, a jugé insuffisantes, faibles et non conformes les différentes réalisations de la RDC. Depuis, le gouvernement de la République a initié des réformes pour se mettre aux standards internationaux. Dans une approche didactique, Adelaide Kissula a expliqué à l'assistance qu'on posait des assujettis pour la plupart les avancées significatives de la RDC, notamment la promulgation par le chef de l'État de la loi sur le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Cette loi qui fut promulguée après sa lecture en termes identiques à l'Assemblée nationale et au Sénat. Autre engagement de haut niveau, c'est le fait que le gouvernement de la République a doté la CNRF d'un cadre de travail optimal et les infrastructures viables qui ont été, du reste, inaugurées dernièrement par le président de la République. Autrefois, la cellule logée dans les bâtiments d'un assujetti. Forte de ses arguments de taille et d'autres avancées, la RDC va se présenter le mois prochain en Ile-Maurice pour défendre son dossier devant le GAFI, le groupe d'action financière internationale. Ce dernier a mis sur place un plan d'action pour sortir le pays de la liste grise d'ici 2024. Adelaide Kissula en appelle à la conjugaison des efforts de tous pour que le plan d'action soit validé et que les dispositifs congolais soient jugés forts au bout de l'échéancier de deux ans fixé par le GAFI. Santé, des disparités criantes entre le salaire maigre et les primes onéreuses, que faut-il faire ? Le ministre de la Santé a engagé le débat avec les bancs syndicals, les médecins et les infirmiers. Un premier contact pour les échanges autour des conditions salariales dans ce secteur. Edith Alakattala. Il aura fait le tour de son secteur en deux ans trois mouvements. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention Roger Kamba était face aux syndicalistes du ministère. Infirmiers, médecins et administratifs étaient tous représentés. Aux côtés du vice-ministre Ollé Messerge, le ministre de la Santé publique s'est étendu sur la matière de la réunion, qui est des interrogations sur fond de l'ouverture au dialogue. Roger Kamba a des idées sur lesquelles des discussions sont possibles. Trois éléments qu'il faudrait, à un moment ou à un autre, mettre sur la table. Est-ce qu'un petit salaire et une grosse prime est logique ? Est-ce que c'est économiquement soutenable ou individuellement soutenable ? Est-ce que la logique des rémunérations strictement budgétaires est bonne ? Ensemble, le ministre et les délégués syndicaux devront donner des réponses. La couverture santé universelle est une solidarité avec les malades, mais il la faudra aussi pour les travailleurs. Le discours est passé et les représentants des travailleurs ont hâte de se retrouver à la table de discussion. Il faut retenir que sur le plan travail, le peuple signifie les travailleurs d'abord. Notre relation avec le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention est centralisée sur l'intérêt des travailleurs. Tout ceci est pour la réussite de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État. Déjà l'avantage est qu'ils ont en face un esprit éclairé et prêt à aller au dialogue. Justement, Serge Hollen, vice-ministre de la Santé, a poursuivi les mêmes échanges, cette fois-ci dans un autre cadre avec les scientifiques et les médecins rodépendants. Le gouvernement Samaloukonde 2 figure. Serge Hollen, nommé vice-ministre à la Santé publique, Hygiène et Prévention, pour seconder les titulaires. Samuel Kambarogi, membre de l'ASBEL et les CARABEN, des anciens étudiants de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa 2001, Serge Hollen, a choisi de partager cet honneur avec ses amis scientifiques pour échanger sur la charge leur confiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tchitzke de Tchilombo, qui du reste est un challenge et envisagé. Déjà les puces de solutions à apporter aux multiples préoccupations dans ce secteur de la santé, en vue de rélever avec les concours de chacun ses défis communs. Le vice-ministre à la Santé publique, Serge Hollen, n'a pas hésité de responsabiliser chacun individuellement en tant que spécialiste dans un domaine quelconque, surtout en santé publique, de tout faire pour réussir ses paris. De cette manière que l'on pourra honorer les chefs de l'État qui ne cessent de martéler sur la couverture santé universelle. J'ai le poste de vice-ministre. Dieu merci le ministre Pédiat Tchilombo, mais chaque jour je prie pour nous deux, pour que les gens ne viennent pas gâcher, et encore aujourd'hui le chef de l'État me l'a rappelé. C'est une responsabilité, mais en même temps un challenge. Je pense que vous, vous êtes plus technique, vous connaissez ce ministère, et comme il y a la volonté politique qu'on essaie de changer, on va impliquer tout le monde. Cette volonté politique c'est quoi ? C'est déjà l'implémentation de la couverture sanitaire universelle. Brève cérémonie, mais riche en couleurs et en contenu partagé dans une ambiance des fraternités. Les chrétiens Kimbangui sont célébrés hier dimanche une fête de Pâques inédites. La reconnaissance du sens du combat de Simon Kimbangu est une victoire longtemps attendue, a indiqué le chef spirituel. La ministre d'État, ministre du Plan, Judith Souminoua Toulouka, accompagnée de ses collègues du travail et celle de la formation professionnelle, ont représenté le gouvernement à l'événement organisé au centre d'accueil. Willy Atounakov. La célébration par l'église Kimbanguiste de la fête de Pâques cette année a connu une ambiance tout à fait particulière. Dimanche 9 avril 2023 au centre d'accueil Kimbanguiste à Kinshasa, pris d'assaut dès les premières heures du matin par plusieurs milliers de fidèles venus de toutes les paroisses de la capitale, de la cité sainte d'Inkamba, de l'Angola et de la République du Congo. Et pour cause, d'abord, elle coïncide avec la date du 6 avril, journée déclarée désormais fériée, chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, journée du combat de Simo Kimbangu et de la conscience africaine. Ensuite, la présence remarquable de plusieurs invités d'honneur, parmi lesquels la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Doucimoua Kembe, qui a pris part à cette cérémonie festive aux côtés des deux autres membres du gouvernement, Judith Toulouka, ministre d'État du plan, et Antoinette Kipourou, ministre de la formation professionnelle. Enfin, elle intervient au lendemain du retour à Kinshasa du chef spirituel et représentant légal de cette église universelle après sa mission pastorale à Brazzaville en République du Congo. Une occasion propice pour son éminence, Papa Simo Kimbangu Kiangani, d'exprimer des vives voix les remerciements de peuples noirs en général et des fidèles kimbanguistes en particulier au président de la République, Félix-Antoine Titeke de Chilombo, pour avoir honoré sa promesse par la signature de l'ordonnance fixant la liste des journées fériées en République démocratique du Congo et c'est sur proposition justement de la ministre des tutelles, Claudine Doucimoua Kembe, et sa reconnaissance au gouvernement Samalou Kondé pour son accompagnement aux différents projets en faveur de cette église. Que l'honneur revienne au chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Titeke de Chilombo, qui nous a donné l'ordre en fait d'exécuter son instruction. Comme on dit, tout est bien qui finit bien. Nous avons désormais la journée du 6 avril reconnue comme la journée dédiée au combat de Simo Kimbangu et aussi pour la libération de l'homme africain. Nous avons demandé au chef spirituel, à l'église Kimanguiste, par rapport à cette volonté visible du chef de l'État. Cette grandiose journée pascale s'est clôturée tard dans la soirée par un imposant défilé d'honneur. Julien Paloukou, Antipas Moussa, Niamoussi, dans le Nord Kivu, ces deux membres du gouvernement ont lancé un message de paix dans cette partie du territoire national. Les différents accords de cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali, toujours au point mort. Le Rwanda, à travers le mouvement Rebelle le 1-23, continue de défier la communauté internationale et régionale en agressant quotidiennement le RDC, plus particulièrement sa partie est. Loin de leur terre natale, à Kinshasa, tous les membres de l'actuel gouvernement, issus du Grand Nord, dont Atipas Moussa Niamoussi, Julien Paloukou-Kaouonga, Mouindou Nzangui et Catherine Katungoufura se sont réunis avec la communauté ira, vivant en Kinshasa, regroupée au sein de Kiyanganda, pour trouver une solution en vue de pacifier cette partie, aujourd'hui victime de violences armées, doublée des massacres. Faire parvenir la voix de l'ARDC dans les instances régionales et sous-régionales pour arrêter cette hémorragie, c'est l'un des mécanismes mis en place par les nouveaux ministres de l'intégration régionale. En ce qui me concerne particulièrement, je sais que je peux compter sur mes collègues, sur vous tous ici présents et ailleurs, pour trouver des solutions et faire avancer la cause de la paix. Le lancement de l'opérationnalisation de la zone économique spéciale de Moussi Nené, basée dans le territoire de Loubéro, est aussi l'un des moyens pour faire revenir la paix. Au Nord Kivu a souligné. Julien Palou Kouka Ounga, le ministre de l'Industrie. Nous savons que tous les regards de chez nous sont rivés vers nous au regard de la situation critique qui se passe dans la région et nous sommes heureux que parmi nous, nous ayons les doyens à qui le chef de l'État a confié l'intégration régionale. Le mandateur des entreprises publiques récemment nommé par le chef de l'État et autres promus issus de la communauté IRA ont été également présentés à l'assistance au cours de cette cérémonie. Message de félicitations à la ministre de la Culture au nom de tout le personnel du Fonds de Promotion Culturelle et au mien propre. Je vous adresse mes sincères félicitations pour votre reconduction dans votre ministère, ce qui constitue sans doute une marque de confiance placée en vous par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement. En effet, le choix, vous renouvelez, récompense la détermination et l'abnégation dont vous ne ménagez aucun effort de promouvoir la culture congolaise dans sa diversité. Enfin, votre maintien à ce poste constitue donc une garantie de la poursuite du processus de développement et de propagation de la culture congolaise commencée déjà. Tout en vous souhaitant un long et fructueux mandat d'un l'éternel Notre-Dieu puisse vous accompagner et vous combler davantage de force, d'intelligence et sagesse en vue de porter la culture congolaise toujours vers les auteurs. C'est signé Sangacha Witi, directeur général du Fonds de Promotion Culturelle. Politique, adhésion massive au sein de la Convention des démocrates travaillistes unifiés, cérémonie organisée à Kinshasa. Cédric Eninambour. La Charte de l'Union Sacrée ratifiée, la Convention des démocrates travaillistes unifiée CDTU, s'élance à la conquête des adhérents. Pour contenir ces beaux mondes, l'IMCA a été choisi. Dans une effervescence totale, Stone Moukendi et sa fondation rejoignent les cercles du parti cher à Gisèle Ndaya, désormais ancienne ministre du genre. Cérémonie animée par les secrétaires généraux et les présidents intérimaires de la CDTU. Dans son message ponctué, les acclamations et ovations, Gisèle Ndaya, autorité morale, a réitéré son soutien indéfectible au chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi, tout en rassurant de son apport pour sa réélection en 2023. Et Zali Mboula Oyo, tozo tenena élection, vous avez suivi par voix des médias que nous avons signé la charte de l'Union Saké pour dire que nous sommes derrière les chefs de l'État. Nous, travaillistes, nous prenons rien que le travail. Un moment de convivialité aux couleurs de la CDTU. Et pour terminer le parti, le Mombiste Unifié a également signé la charte de l'Union Saké lors de son dernier séjour à Massimanimba. Didier Mazenga a donné les motivations à la base du parti. Ayant obtenu l'aval du chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondekengé pour son déplacement dans la province de Kouilou, Didier Mazenga Moukanzou qui accompagnait son épouse, Madame Richesse Mazenga a pris la nationale numéro 1 vendredi dernier. Accueil chaleureux à Massamuna par les militants du Palou, de l'IDPS, du MLC, membres de l'Union Saké de la Nation. Les tours sous l'encadrement de la police nationale congolaise. Direction résidence privée au milieu d'un bain de foule impressionnant. De la résidence au stade Pimpaneuf qui salle le Natoila Koutoubananima où l'attendait une foule encore plus nombreuse et a sauf fait d'écouter le message que Didier Mazenga Moukanzou a résumé en 4 points. Remerciement au chef de l'État pour l'avoir gardé au gouvernement 3 fois successives. Le deuxième message a porté sous l'unité la cohésion face aux ennemis du peuple visant la balkanisation du pays. D'où a-t-il appelé la population du territoire de Massimaniba à faire confiance au chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo qui s'ébat nuit et jour pour le retour de la paix dans l'est du pays. Didier Mazenga a bouclé son adresse par les explications sur les contours de la Charte de l'Union Saké de la Nation qu'il a signé avec bonheur les 6 avril de 2023. Merci Vital Pagabita, fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez José Bahitouambo à 23h. Je reviens demain à 20h. Bon début de semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada